Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir animer ce panel aujourd'hui. C'est une vision de voir les progrès qui ont été faits depuis le premier sommet des données ouvertes qui était en 2013 avant le congrès, vous avez l'occasion d'assurer. Par ailleurs, le sujet sous l'abonnance des données aux services d'intérêt public est un sujet qui n'est vraiment particulièrement cher. En effet, avant de parler d'intelligence artificielle ou d'informatique quantique ou toutes les belles innovations qu'on peut faire. Il faut se demander vraiment ce qu'on souhaite faire avec les données qu'on amasse. Je vais faire une référence à Ivan Illich, qui est un auteur que j'aime beaucoup sur l'analyse sur la technologie et dans lequel le progrès technologique a souvent atteint un seuil où la collecte des données, l'analyse qu'on en fait, devient une fin en soi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose même plus la question de pourquoi on le fait et de l'impact que ça peut avoir. On est vraiment juste sur développer toujours plus. Aujourd'hui, on accueille un panel d'experts pour réfléchir ensemble au chemin qui s'offre à nous pour peut-être revoir un peu l'usage des données au service du bien commun et le rendre accessible à tous. Car finalement, est-ce que ce n'était pas la promesse des données ouvertes ? Alors, je vais présenter les différents intervenants. Je les présenterai tous avant qu'ils parlent. Ils vont parler chacun en retour pendant une douzaine de minutes. Donc, il y aura Jacques Priol, Jacqueline Liu et Stéphane Roche. Et on aura une période de questions à la fin. Donc, je vous invite à mettre entre autres dans notre chat public vos questions. On va les regarder et on utilisera celles qui sont les plus pertinentes pour poser aux panélistes. Donc, je le répète, posez vos questions dans notre chat, ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, pour commencer le panel, on va se tourner vers Jacques Priol qui est en France et qui notamment va se baser sur l'état des lieux des données ouvertes en France et les conditions de la circulation et du partage de données entre acteurs publics et acteurs privés. Et il va explorer et qu'il explore avec différentes collectivités françaises. Jacques est particulièrement bien placé pour aborder ce sujet. En plus de diriger le cabinet conseil Civiteo et l'Observatoire d'état public, il a conseillé plusieurs villes dans leur stratégie de gestion des données et en plus de ça écrit plusieurs livres sur les données et les villes intelligentes. Jacques Priol. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravi de vous parler. Depuis la ville de Nantes en France et je vais commencer par vous faire un rapide point sur l'ouverture des données du secteur public dans notre pays. Je ne sais pas si on voit la présentation. C'est parti. Vous le savez peut-être, en France, l'open data est une obligation légale pour beaucoup d'administrations depuis le vote d'une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique. Comme me le disait un représentant de votre gouvernement fédéral il y a quelque temps à Ottawa, l'une des grandes différences entre la France et le Canada, c'est la manière dont on fabrique la loi. Au Canada, quand il y a un problème, vous essayez de le régler le plus souvent et si vous n'y arrivez pas, alors vous avez recours à la loi. En France, on fait plutôt l'inverse. Quand on a un problème, on vote d'abord une loi et après on essaye de voir comment on peut l'appliquer. Pour l'open data, toutes les grandes administrations françaises et près de 4000 municipalités sont obligées depuis 2018 d'ouvrir leurs données dans de très nombreux domaines, notamment les marchés publics ou les subventions, mais aussi énormément d'autres jeux de données. Et cette loi, elle s'applique pour toutes les villes de plus de 3500 habitants. Alors concrètement, arrivé en 2021, on progresse, on a environ 600 collectivités publiques qui aujourd'hui ont un portail de données ouvertes, mais on est assez loin du compte par rapport aux obligations. Et d'ailleurs, nous voyons que seules les grandes ou les très grandes collectivités aujourd'hui réussissent à publier des données et respectent la loi. C'est le cas de 100% de nos régions, l'équivalent de vos provinces qui font de l'open data. C'est le cas des grandes métropoles aussi qui s'en sortent plutôt bien, notamment celles qui ont engagé aussi une démarche de ville intelligente, donc qui utilisent et produisent plus de données. Les municipalités de moins de 100 000 habitants, et elles sont nombreuses en France, ne respectent pas la loi. Pourtant, elles utilisent et produisent de plus en plus de données. Il y a au moins trois raisons à cette progression insuffisante. D'abord, on a fait une loi, il y a une obligation, mais il n'y a pas de sanction si la loi n'est pas respectée. Ensuite, il y a un problème de moyens, y compris de finances, pour créer un portail de données et surtout recruter des personnes compétentes pour gérer les données. Il y a un problème plus global de compréhension et de compétence sur les enjeux. Beaucoup de nos leaders locaux, que ce soit les élus ou les agents publics, ne comprennent pas nécessairement les enjeux de l'ouverture des données publiques. Mais faisons quand même le constat, cette loi nous a aidé à progresser et les choses avancent. par ailleurs, dans les administrations qui ouvrent régulièrement leurs données, on fait aussi un constat que de plus en plus de politiques publiques et de missions d'intérêt général nécessitent d'accéder à d'autres données que celles qui sont en open data. Et ça, c'est une évolution récente qui préoccupe beaucoup les décideurs publics. L'open data ne suffit pas à améliorer la gestion et la transparence du secteur public. Il faut notamment utiliser de plus en plus de données personnelles des habitants. Et en Europe, vous le savez, depuis 2018, nous avons le RGPD et c'est une très bonne chose. Mais puisque nous avons ce RGPD qui est très protecteur des données personnelles, il faut inventer des manières de gérer à la fois le consentement des personnes, des habitants, pour utiliser leurs données et en même temps créer des dynamiques et des cadres de travail qui permettent de mettre une partie de ces données en les protégeant bien sûr au service de l'intérêt général. Mais il y a aussi des données des entreprises du secteur privé. Par exemple, pour organiser et piloter la lutte contre le changement climatique, il faut des données sur les consommations énergétiques des entreprises, des données sur les déplacements de leurs salariés ou sur les flux de marchandises ou encore sur les investissements. Beaucoup d'entreprises publient des bilans carbone annuels, des belles plaquettes qui sont imprimées. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont évidemment les données. Et l'un des enjeux, c'est donc de définir quelles sont les données qui sont des données d'intérêt général, par qui elles sont produites et ensuite, qui peut y accéder dans quelles conditions juridiques, dans quelle gouvernance, dans quelle éthique ou encore dans quel modèle économique. Et je vais vous donner un exemple de travail que nous avons conduit avec une région française, donc l'équivalent d'une province dans l'est de la France, pour définir différentes catégories de données. Nous avons d'abord des données qui sont les données produites par l'administration elle-même, la région, l'administration de la province et celles qui sont produites par les entreprises qui travaillent pour l'administration. Et en France, de ce point de vue là, la loi est très claire. Les données qui sont produites par les entreprises qui mettent en œuvre une mission de service public sont considérées comme des données publiques. Ce n'est pas le statut du producteur qui compte, mais l'objectif et la raison d'être de ces données qui comptent. Et parce qu'elles sont des données publiques, elles sont donc soumises à l'obligation d'open data. Il y a ensuite une seconde catégorie de données qui est intéressante, qui sont des données aussi produites par d'autres administrations. Et souvent, les administrations ne communiquent pas assez entre elles ou les niveaux d'administration ne communiquent pas entre eux. Et la loi en France dit que toutes ces données sont aussi d'intérêt général et elles doivent donc être également en open data car l'open data favorise évidemment la coopération entre les administrations. Et ensuite, il y a, et c'est là que les choses deviennent plus compliquées, des données privées qui ont un impact sur l'intérêt général. On peut penser aux données de Waze ou de Uber pour les transports, d'Airbnb et Booking pour les politiques de tourisme, les données des opérateurs de téléphonie mobile, des opérateurs de logements et bien d'autres. C'est ce que nous, on appelle des données privées d'intérêt général et par définition, dans notre cadre juridique, elles ne sont pas soumises à des obligations d'open data. Et en France aujourd'hui, par exemple, une municipalité ne peut pas récupérer les données de Uber ou des taxis comme cela existe dans des villes canadiennes ou américaines. Et elle peut encore moins les publier en open data comme le font aussi certaines villes chez vous. L'enjeu, c'est donc d'identifier ces données et de créer des cadres de partenariats pour surmonter cet obstacle et créer un cadre de confiance dans lequel on va pouvoir mettre en commun pour un objectif d'intérêt général et avec des règles de transparence et des règles éthiques, à la fois des données publiques qui sont des données ouvertes et des données privées qu'il faut convaincre de mettre à disposition. C'est l'exemple du projet de Climate Data Hub, d'une autre région française, dans le Val de Loire. Dans ce projet, près de 60 parties prenantes, publiques et privées, coopèrent depuis plusieurs mois pour définir des règles de partage des données, des règles d'utilisation des données pour des objectifs qu'ils ont définis en commun. Et les acteurs publics ont un rôle essentiel parce que d'abord, ils apportent les premières données grâce à l'open data, mais ensuite, il faut identifier les données des nombreux acteurs privés. Dans le Val de Loire, sur ce projet, nous travaillons avec des opérateurs de transport, des agriculteurs, des entreprises de commerce, des entreprises dans de nombreux domaines, des distributeurs d'énergie et bien d'autres. Et la gouvernance qui se met en place, c'était ça la question de la table ronde, repose sur des principes éthiques au service de l'intérêt général. Il faut garantir la protection des données personnelles. Ça concerne aussi bien les habitants que les salariés des entreprises qui sont parties prenantes. Il faut garantir le respect du secret des affaires, c'est-à-dire que des données confidentielles ne se retrouvent pas en open data ou ne se retrouvent pas utilisées de façon déloyale par des concurrents. Il faut aussi protéger la propriété intellectuelle parce que l'intérêt général ne veut pas dire que tout le monde renonce à ses droits ou à son modèle économique. Pour terminer cette présentation, je voudrais vous dire que ces questions intéressent énormément l'Union européenne. Elle prépare actuellement un nouveau texte sur les données, le Data Governance Act. Et ce texte prévoit la création d'organismes altruistes de données qui seront chargés de gérer et de réguler l'utilisation des données privées mises à disposition pour des raisons d'intérêt général. D'une certaine manière, il s'agit d'importer dans le droit européen le concept de fiducie de données que vous connaissez et qui est présent dans la Common Law. Et nous aurons ainsi un cadre pour accéder à des données en complément des données publiques qui, pour ce qui les concerne, restent et doivent rester évidemment des données ouvertes. Alors ce texte du Data Governance Act, il sera probablement adopté en 2022. C'est une étape importante pour la gouvernance des données au service de l'intérêt général et tout particulièrement pour réussir la mobilisation et l'adaptation de nos modèles de développement face au changement climatique. Voilà en quelques mots, vu de France et vu d'Europe, ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour débuter cette table ronde. Merci. C'est une présentation super intéressante. On soulignera l'intérêt sur l'aspect des fiducies de données, qui est un modèle qui existe et c'est toujours super intéressant de comparer un peu ce qui existe. Donc effectivement, en France, le modèle de fiducie tel qu'il est fait dans le Common Law n'existe pas nécessairement. Au Québec, on a un modèle qui est entre les deux, qui est une fiducie d'utilité publique et qui offre un entre-deux intéressant qui est à explorer. Pour moi, c'est vraiment super intéressant de toujours voir un peu les perspectives dans différents pays parce qu'en fait, l'air de rien, la plupart de ces éléments de partage de données sont beaucoup liés à la réglementation existante. Et chaque réglementation au Canada, même chaque province, puis le Québec, avec le fait qu'on n'est pas nécessairement sur le Common Law, on a tous des variations, des outils à disposition ou non, et qui peuvent nous aider vraiment à réfléchir, c'est quoi les différentes opportunités. Maintenant, I'll turn to Jacqueline Luiu. After being the first director of data analytics at the New York City Department of Parks and Recreation, she joined the Sadwalk Labs initiatives as part of the director of digital integration, where she was piloting the integration of innovation objectives, technologies, technologies policies, and ethics of data. Now, she's data lead at the Mozia Foundation, but it's on a project that she started as part of the of Sidewalk Labs, but that she is continuing the digital trust for places and routines that she will present. It will explain us how transparency could be leveraged in order to have a better sense of how we collect and analyze the data. And for that, it will be interesting to see how it can be used for the public interest. So Jacqueline, it's up to you. Thank you so much for the introduction. Merci énormément. Là, j'attends mes diapositives. J'ai hâte de partager le DTPR. C'est un projet de source ouverte que j'ai démarré. Quand je travaillais avec Sidewalk Labs, j'ai essayé d'imaginer des meilleures interfaces. Mais en fait, j'étais déjà intéressées à ce projet avant Sidewalk parce que je travaillais déjà sur les questions du consentement et l'usage de l'IoT dans le secteur public chez les parcs de New York. Nous voulions compter les bancs. Nous voulions compter les bancs dans les parcs pour déterminer si de nouveaux investissements pour créer un nouveau pont piétonnier entre Manhattan et le Bronx serait rentable pour la ville. Alors, le problème fondamental que le DTPR essaie de résoudre est que le numérique est invisible dans l'environnement physique. Et pourquoi est-ce un problème? Eh bien, il y a un manque de transparent qui empêche un groupe de personnes divers de comprendre le rôle de la technologie numérique dans les villes. Surtout dans la relance de la COVID-19 et dans le contexte de Black Lives Matter, surtout aux États-Unis, nous n'avons pas l'occasion de tirer parti de la technologie pour rouvrir les installations communautaires et pour créer des alternatives pour éliminer les facteurs et les préjugés humains. Ainsi, par conséquent, la technologie urbaine est mal comprise et semble être risquée. Et cela empêche les communautés d'en tirer des avantages. Mais moi, j'ai hâte de voir les changements parce que c'est potentiellement une façon d'aller de l'avant. J'aimerais aussi reconnaître que même si dans plusieurs endroits, il y a de la réglementation pour protéger ce qui se passe hors ligne, les mécanismes pour les notifications et la reddition de comptes ne sont pas uniformes. Donc, par exemple, les panneaux qui sont affichés peuvent avoir certains mots, mais ils peuvent en fait susciter plus de questions. Les gens devraient être capables de comprendre rapidement comment la technologie fonctionne et leur utilité. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont des approches très différentes, mais nous pourrions permettre une mise en place systématique pour que les gens puissent apprendre comment les autres fonctionnent. Et ensemble, on pourrait collaborer pour trouver cette meilleure solution. C'est parce que par l'entremise des recherches que nous avons menées et par l'entremise de notre projet, nous avons déterminé que l'approche fragmentée à la transparence contribue à un manque de confiance. Nous essayons de déterminer ce qui fonctionne. On se demande pourquoi commencer avec la transparence. La transparence est la fondation à partir de laquelle on peut avoir la reddition de comptes. Et après, les gens peuvent avoir des choix ou faire des choix, et grâce à ces choix, ils peuvent commencer à nous faire confiance. Cela pourrait aussi affecter les communautés dans lesquelles ils vivent et les sociétés dans lesquelles ils sont et la façon dont ils travaillent. Malheureusement, à cause de la réalité dans laquelle nous vivons, nous vivons comme dans un ordinateur. Je pense que c'est une question importante à se poser. Est-ce qu'on serait prêt à avoir une société où chaque objet a des modalités d'utilisation et des règles sur la vie privée? Alors, c'est quoi le DTPR? Le DTPR est un centre de communication de source ouverte pour la transparence et la reddition de comptes dans les milieux numériques. C'est donc un dictionnaire de base sur les concepts, les technologies et les pratiques liées aux données. Il y a donc des icônes qui identifient chacun de ces concepts. Il y aurait donc une description des détecteurs, des systèmes et ainsi de suite pour les personnes et pour qu'ils sachent les mécanismes existants. Ce qui a inspiré ce système, c'est parce qu'il y a des symboles universels. Donc, dans les aéroports, par exemple, partout au monde, on a des symboles qui nous permettent de naviguer dans l'environnement et qui nous permettent d'utiliser le milieu. Et c'est le principe que nous espérons imiter. Alors, je vais vous expliquer comment le DTPR a été créé. Nous avons d'abord réuni des experts en matière de vie privée et de données ainsi que des experts en urbanisme pour leur demander les concepts qui semblaient être importants pour eux et pour les membres du public. Ensuite, nous avons utilisé l'approche du design thinking afin de peaufiner nos prototypes d'images. Nous avons aussi fait des tests et pour nous, c'était important de déterminer à quoi ressemblerait notre interface et comment aider les gens à tirer pleinement profit de nos symboles. Alors, voici à quoi ressemble le système. C'est un langage visuel et pour nous, c'est un point de départ important. On se sert d'outils numériques qui permettent aux gens de faire des suivis, d'en apprendre davantage et ils peuvent aussi donner leur rétroaction. Notre objectif, c'est de rendre les choses visibles et tangibles. Nous voulons que les gens nous fassent confiance. Nous voulons que tout soit lisible et compréhensible pour toutes les personnes et nous voulons avoir des normes de communication uniformes. Alors, c'est ici, c'est là où nous en sommes en ce moment. Nous sommes à un moment charnière. La technologie est de moins en moins visible. Les gens sont de moins en moins au courant de la technologie qui les entoure et nous espérons offrir une façon pour que les parties prenantes de différents milieux puissent tester ces idées. Nous espérons donc avoir un point commun afin d'aller de l'avant. Maintenant, comment est-ce que le DTPR permet d'avoir une gouvernance responsable? Lorsqu'on pense à la priorisation des communications avec le public, surtout lorsque les questions de technologie numérique, l'utilisation du DTPR permet d'aider avec les procédures internes. Lorsqu'on parle de la domotique, on dit souvent que les gens doivent pouvoir comprendre et lire le matériel et nous, nous voulons ajouter à cela. Nous voulons prioriser la communication avant tout. Ensuite, grâce à ce langage partagé et grâce à la compréhension, nous serions ensuite capables de créer de la compréhension et de la lisibilité pour que les membres du public et les membres et les gens de toutes sortes d'origines puissent comprendre et réagir et fournir des rétroactions sur toutes les plateformes. Ici, voici un test qu'on a fait sur le terrain. C'était dans le vrai monde. C'était l'été dernier. Nous avons travaillé avec la ville de Boston pour mettre en place le système DTPR. C'était un projet pilote. Et voici à quoi ça ressemblait. Alors, voici les icônes qu'on avait posées dans l'environnement et voici les technologies qu'on a employées comme le code QR pour que les gens puissent en savoir plus et pour qu'ils puissent formuler leurs commentaires. Le logo de l'organisation était aussi présent. Nous voulions que les gens soient au courant des données qui sont recueillies sur eux. Alors, voici comment les codes QR fonctionnent. Si les gens dans l'auditoire veulent allumer leur téléphone, ils peuvent ouvrir leur caméra et ils pourront suivre l'expérience avec nous. Alors, voici à quoi ça ressemble. Lorsque vous ouvrez le code QR, vous serez mené à une page Web où vous pourrez voir comment... Vous pourrez voir toutes les formations. Et cela va du type de données qui est recueillie jusqu'au stockage et à la reddition de comptes. Et ensuite, au bas de la page, l'utilisateur peut fournir ses rétroactions sur le projet. Nous pensons que les rétroactions sont très importantes parce qu'elles permettent d'avoir une gouvernance responsable des données. Et maintenant, pour conclure, je vais citer l'une de nos partenaires. L'investissement dans les technologies, c'est un élément clé de l'avancement de la gouvernance responsable des données. Il n'est pas possible de faire progresser ces principes à moins que toutes les parties prenantes n'aient leur mot dans la discussion. Nous devons donc avoir des discussions à ce sujet. Alors, en ce moment, nous sommes en train de... Nous avons un processus de demande pour que nous puissions lancer notre première cohorte. Et voici notre site Web. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Sur une infrastructure technologique qu'on peut mettre en place pour vraiment supporter la compréhension du grand public sur la collecte des données qui est faite et sur le suivi qu'on peut donner aux données et puis comment elles servent après à remonter et à être utilisées après. Notre dernier intervenant, Stéphane Roche, est professeur titulaire en géomatique à l'Université Laval. Sa passion, c'est d'explorer la complexité des modes d'organisation spatiale des sociétés humaines et les enjeux soulevés par la transition numérique, en particulier dans les écosystèmes urbains à l'ère anthropocène. Ses travaux portent aujourd'hui sur l'étude du rôle joué par la géolocalisation sociale, les données ouvertes, l'engagement citoyen dans la mise en opération du concept de ville et de territoire intelligent. Son expertise a notamment amené à être membre du jury du défi des villes intelligentes. Il va notamment, grâce à cette expérience, nous amener à réfléchir un peu à l'apport des données ouvertes dans le contexte de villes intelligentes et ouvertes. Stéphane, c'est à toi. Merci beaucoup Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Ça est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui et surtout de partager cette table ronde virtuelle avec des gens aussi intéressants. Je vais faire vite parce que j'ai l'habitude d'être bavard et que le temps est compté. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, mon message aujourd'hui, il est relativement simple. Ce que je veux essayer d'exprimer à travers les quelques minutes de discussion avec vous, c'est combien je pense que pour que l'ouverture soit réussie, il faut s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler le cercle vertueux de l'ouverture des données qui inclut non pas seulement l'action qui consiste à rendre disponibles des données produites par une organisation publique, par exemple. C'est ce que nous expliquait Jacques Priol dans la première présentation, mais aussi d'ouvrir une partie de la production des données aux utilisateurs. On sait que ça existe déjà. Une grosse partie des données qui sont produites aujourd'hui et qui sont disponibles sur les plateformes sur Internet sont des données produites par les utilisateurs. On parle de contenu généré par les utilisateurs. On parle de crowdsourcing, en français, externalisation ouverte. Dans le domaine que je connais mieux, qui est celui de la donnée géospatiale, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits aussi pour essayer de comprendre les mécanismes, la motivation de celles et ceux qui utilisateurs se mettent à produire de la donnée pour évaluer la qualité de ces données-là, pour s'apercevoir que dans bien des cas, la qualité est à peu près, est très proche, disons, de celles de données équivalentes qui sont produites par des organismes publics. Donc, cette idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut difficilement, surtout à l'échelle d'une ville, par exemple, imaginer l'ouverture de la donnée sans aussi envisager d'une certaine manière d'ouvrir certains mécanismes de production et peut-être que c'est cette articulation-là qui peut répondre à un certain nombre des enjeux que à la fois Jacques ou Jacqueline ont évoqués précédemment. Alors, c'est l'idée finalement d'une ouverture 360 degrés et je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je vais avancer un peu pour vous dire, comme Stéphane l'a évoqué, que ce que je vais vous présenter juste après est essentiellement lié à deux expériences récentes dans lesquelles j'ai eu la chance d'être impliqué. C'est d'abord celle du travail qui a été fait par la Commission d'éthique en sciences et technologies du gouvernement du Québec il y a 3-4 ans de ça, autour d'une réflexion sur l'éthique et la ville intelligente qui a donné lieu à la production et à la publication d'un petit rapport qui s'appelait « La ville intelligente au service du bien commun ». Donc, on était une petite équipe avec les gens de la Commission, une petite équipe d'externes, philosophes, juristes, moi, à travailler sur ces questions-là. Puis la deuxième expérience, c'est la chance que j'ai eu d'être membre parmi les 13 membres du jury du défi des villes intelligentes. J'imagine, grâce auxquelles, d'une certaine manière, on est là aujourd'hui ici parce qu'une grande partie des activités, pas toutes les activités, mais une grande partie des activités que la ville de Montréal et que le laboratoire d'innovation urbaine développent depuis quelques années sont ancrées dans le projet qu'ils avaient soumis et pour lequel ils ont été lauréats de ce challenge. Donc, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'on a eu, en tant que membre du jury, à évaluer les 150 lettres d'intention qui impliquaient à peu près 200 communautés différentes, et qu'on a eu aussi à évaluer les rapports des 20 finalistes, donc des propositions beaucoup plus consistantes, et ça m'a donné l'occasion, d'une certaine manière, de voir un peu à travers le Canada comment était envisagée la réponse à ce défi, sachant qu'une des contraintes que les maîtres d'œuvre du défi avaient imposées aux candidats, c'est d'une part d'ancrer et de justifier leurs propositions dans un besoin exprimé par l'engagement de la population. Donc, il fallait absolument que la réponse proposée par le projet des candidats soit une réponse qui adresse des questions ou des enjeux ou des verrous qui étaient appuyés par une expression citoyenne. Et la deuxième contrainte, c'était que plus que la technologie, ce soit vraiment la donnée et les données qui soient au cœur de la solution proposée. Et évidemment, parmi toutes les propositions, la question de l'ouverture, de la transparence dans la production de la donnée et puis dans la diffusion de la donnée était vraiment au cœur de la plupart des propositions. Et tout ça, ça m'a amené finalement à réfléchir puisque ça fait plusieurs années que je travaille sur cette question des villes dites intelligentes. Ça m'a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait envisager de repenser non pas une architecture de ville dans le sens environnement bâti, mais plutôt une architecture conceptuelle de briques sur lesquelles on pourrait repenser les modes d'organisation et de gouvernance de la ville et puis j'en suis arrivé à quelque chose qui a pris plusieurs formes mais qui est finalement aujourd'hui arrive à prendre cette forme-là qui est ce qu'on peut appeler l'arche de la ville intelligente, peu importe, puis qui finalement, cette métaphore de l'arche, elle est intéressante parce que l'arche ne tient que si chacune des composantes, des pierres tient. Donc si l'une des pierres est trop faible et lâche, l'arche lâche. Et c'est un peu ça l'idée aussi derrière cette idée de ville intelligente, c'est-à-dire qu'on le voit dans beaucoup d'exemples, si on laisse de côté la partie citoyenne, on se retrouve avec, ou alors si on l'adresse pas correctement, on se retrouve avec un projet ou une initiative qui va être bien souvent trop technocentrée. Si au contraire, l'aspect numérique est laissé de côté et l'aspect, par exemple, citoyenneté numérique n'est pas suffisamment mis en avant, on peut se retrouver avec une solution ou une initiative qui va en apparence fonctionner plutôt bien mais qui répondra à des besoins qui ne sont pas des réels besoins, etc. Donc ce que je trouvais intéressant et c'est vraiment sur la base des deux expériences que je relatais juste avant que cette réflexion a pointé. Donc avec au centre une espèce de pierre pas angulaire, mais je ne sais plus comment on appelle ça, dans une arche, mais il y a un nom pour cette pierre que j'ai appelée ici la pierre de l'intelligence urbaine qui est pour moi l'intelligence urbaine, la capacité d'une ville, d'une municipalité, d'une organisation territoriale à comprendre ce qui se passe sur son territoire dans un temps qui est évidemment pertinent par rapport à l'événement et puis d'y répondre là aussi dans un temps qui permet d'apporter une solution. Et donc cette idée d'intelligence urbaine pour moi aujourd'hui dans l'idée d'une ville dite intelligente elle s'appuie sur plusieurs éléments. L'un des éléments, je ne les mets pas forcément dans l'ordre, c'est la dimension d'apprentissage qui finalement permet de revisiter ce qui a été étudié par beaucoup de penseurs de l'urbain sous le vocable de Learning City ou de ville apprenante, c'est-à-dire une ville dans laquelle une ville qui à la fois offre des conditions d'apprentissage à sa population et puis très clairement l'exemple que nous montrait Jacqueline, je pense, va dans ce sens-là, c'est-à-dire une initiative qui permet à la population d'apprendre et de s'engager mais de façon éclairée, donc de construire évidemment ces conditions d'apprentissage mais aussi qui est capable d'apprendre de sa propre dynamique en mobilisant la technologie par exemple, évidemment les progrès offerts par le numérique mais en mobilisant aussi l'innovation sociale, l'intelligence humaine. Il y a évidemment la pierre qui consiste à regarder de près cette nouvelle forme de citoyenneté numérique puis je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'elles mais vous comprenez ce qu'il y a derrière cette idée de citoyenneté numérique. Un enjeu d'inclusion très clairement, ça a été évoqué également par les deux présentateurs précédents mais il n'y a pas d'intelligence urbaine sans caractère inclusif et que ce soit d'ailleurs une inclusion, l'idée de ne laisser personne inclus dans les initiatives qui sont mises en œuvre mais aussi puisqu'on parle d'ouverture de données ou de production de données, il est bien évident que l'enjeu aujourd'hui des déserts de données, des zones blanches sur les cartes comme on peut les appeler, c'est-à-dire ces parties de territoire qui seraient moins ou pas bien desservies par de la donnée. Et puis ce n'est pas seulement en lien avec la fracture numérique, c'est aussi quelquefois parce que tout simplement pour des raisons stratégiques plus ou moins explicites, certaines parties de territoire sont moins bien documentées. Lorsqu'elles sont moins bien documentées et qu'on se retrouve dans un mode de gouvernance urbain qui s'appuie beaucoup sur la donnée et puis pas seulement urbain, le mode de gouvernance territoriale qui s'appuie beaucoup sur la donnée comme le relevé Jacques au début du panel, évidemment on peut imaginer le caractère exclusif que ça peut engendrer pour certains territoires. La dimension de résilience est aujourd'hui effectivement très très importante. Puis dans le Smart City, le défi des villes intelligentes, c'est quelque chose qui est apparu clairement parce que beaucoup des défis qui ont été amenés par les villes étaient des défis en lien avec les grandes transformations de l'urbain anthropocène. Stéphane a évoqué le fait que je m'intéresse à l'urbain anthropocène mais je m'y intéresse tout simplement parce qu'on peut difficilement aujourd'hui réfléchir au mode d'organisation urbaine et à leurs évolutions sans prendre en compte les grandes transformations liées au changement climatique, liées à la transition énergétique, etc. Et puis évidemment, et je vais garder l'open pour la fin, mais il y a cette dimension, c'est que j'ai du mal à traduire Smart, je sais que certains collègues le traduisent par soit agile, soit en tout cas une dimension dans la ville qui permet de tirer profit de ce que toutes ces nouvelles technologies, ces capteurs, incluant d'ailleurs les capteurs humains, donnent en termes d'agilité pour collecter de la donnée, puis c'est typiquement encore une fois l'exemple de la plateforme que présentait Jacqueline et de cette application. et puis finalement l'ouverture, le caractère ouvert qui rejoint là ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est l'ouverture pas seulement de la donnée, mais aussi l'ouverture et la mise en transparence de certains processus, incluant évidemment les processus de production de données. Alors je vais terminer rapidement sur cette dernière petite slide pour vous rappeler que évidemment cette espèce de modèle-là, il est très conceptuel, très théorique, même s'il s'appuie sur beaucoup de données empiriques, mais je ne suis pas, même si comme Jacqueline, je suis un optimiste technologique, il reste que je ne suis pas complètement candide. Et donc il y a des enjeux autour de ça, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'était pas forcément comment dire, on ne s'était pas forcément parlé avec Jacques ou Jacqueline beaucoup avant, mais les enjeux qui ressortent ici sont des enjeux qu'ils ont évoqués aussi, c'est-à-dire pour moi, il y a un enjeu clair de normalisation, de normalisation, pas dans le sens de nivellement, mais normalisation, parce que si on veut rendre ce cercle vertueux justement, ce cercle d'ouverture, il va falloir s'organiser pour assurer une forme d'interopérabilité, puis c'est un peu ce qu'évoque Jacques dans l'initiative en Val-de-Loire, par exemple, autour d'une infrastructure de données dans laquelle ces éléments-là sont évidemment importants. Il y a la question des métadonnées, c'est toujours un élément majeur et c'est d'autant plus un élément majeur lorsque l'on envisage d'ouvrir les processus de production de données. Évidemment, la question de la qualité, de l'incertitude, ça a été évoqué, la confiance, qui est un enjeu majeur, la gestion des risques aussi, puis c'est, à mon avis, aujourd'hui, dans un contexte où la donnée devient un levier multi, comment dire, un levier à la fois économique, un levier social, un levier juridique même, il y a un enjeu de gestion des risques associés à la fois à l'usage des données, à leur transformation, à leur traitement, à leur usage, mais aussi à la production. Et on a, par exemple, ici à l'Université Laval, dans notre programme, un cours qui traite précisément des enjeux de qualité et de gestion des risques associés à la donnée, alors à la donnée géographique, mais à la donnée en général. Et on se rend compte que, et c'est un peu ce que Jacques Priol évoquait au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de cadre juridique encore au Canada ou au Québec très formel à ce propos-là, mais on a, par contre, une jurisprudence qui est excessivement riche et qui montre à quel point les producteurs de données sont toujours, la responsabilité des producteurs de données est toujours engagé, quelles que soient les précautions qu'ils peuvent avoir rendues explicites lorsqu'ils ouvrent des données, ce qui fait qu'effectivement, ça peut faire en sorte que certains producteurs publics en particulier soient plus, comment dire, hésitent quelquefois à ouvrir les données. Donc, je vais terminer là-dessus parce que j'ai déjà été assez long et je vous remercie beaucoup à toutes et tous et je repasse la parole à Stéphane. Vraiment, une perspective que je trouve très intéressante et très riche de vraiment avoir les données au centre et d'avoir différents points de vue. Le point de vue de Jacques qui nous parle beaucoup des infrastructures à la fois légales et des infrastructures organisationnelles qui sont nécessaires et qui aident à développer ça et qui sont différentes d'un pays à un autre. Ce que nous amène Jacqueline qui est vraiment dans l'infrastructure technologique et les standards qui peuvent être mis en place pour soutenir cette vision et pour soutenir la compréhension qu'on a autour des données. Et enfin, la présentation de Stéphane qui nous amène un peu la réflexion de c'est quoi les infrastructures sociales et c'est quoi les éléments que les résidents, les citoyens peuvent jouer là-dedans avec cette clé de voûte un peu, cette arche et la clé de voûte qui est en haut qui est vraiment de dire c'est pas juste les décisions légales, c'est pas juste les infrastructures technologiques, c'est aussi comment on amène l'ensemble de la réflexion auprès du grand public et d'être capable que chacun ait un peu un rôle là-dedans. Avant de passer aux questions, je vais avoir une mini-question en 30 secondes, une minute chacun de bien vouloir répondre. Si vous avez aujourd'hui un appel à faire, un call to action aux décideurs publics, aux personnes qui ont un rôle à jouer au niveau des villes, au niveau des gouvernements sur justement comment est-ce qu'ils peuvent rendre la donnée un peu plus au service de l'intérêt commun, quel serait ce call to action ? Donc on peut commencer par Jacques si tu veux bien. Écoute, merci Stéphane. Pour répondre très brièvement, je dirais que la première chose à dire aux décideurs publics c'est de regarder la question de la donnée globalement, l'amélioration de l'action publique, l'intérêt général, ça passe par la capacité à créer un cadre dans lequel on va croiser en confiance des données dans lesquelles on a les données ouvertes, bien sûr, c'est le point central, c'est la première pierre, mais il y a aussi des données privées d'intérêt général et il faut convaincre les acteurs pour y accéder et il y a aussi ce sujet des données personnelles des habitants qui va être essentiel pour pouvoir ensuite engager de l'action, engager de la transformation et donc le sujet c'est bien celui de cette approche globale et donc en une phrase, mon conseil, ça serait de dire pour avoir un impact, l'utilisation des données repose sur la construction de stratégies de coopération. L'open data c'est une première brique mais il faut construire des stratégies de coopération. Jacqueline, si vous aviez un appel à action à une politique et à des leaders autour de la façon de faire des données pour la politique, que serait-ce que ça serait-ce ? Mon conseil serait d'avoir une réponse à la question Pouvez-vous répéter la question ? Si vous avez si vous avez la question la question est aussi comme Marc Green. Si vous avez une réaction de la politique et des leaders sur la façon de faire des données dans le public et comment utiliser les données dans le public et qu'est-ce que ça serait ? Oui, je pense que je l'ai parlé un peu. Je pense en avoir parlé un peu pendant mon exposé. Nous avons une trousse d'outils, un prototype qui a été élaboré par des experts qui a été testé auprès du public. Donc, j'inviterai les gens et les organismes à voir de quelle manière ils peuvent faire de petits tests pour rendre leur collecte de données, leur projet de collecte de données plus facile à comprendre. D'après mon expérience, le dialogue public est difficile, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas de base commune de compréhension de lisibilité. il y a de l'information asymétrique qui gêne le dialogue. Donc, si on pouvait établir cette base pour communiquer ce que c'est qui est responsable, quels sont les avantages prévus, eh bien, j'espère qu'on pourra apprendre les uns des autres ce qu'est la gouvernance responsable et politique l'architecture, etc., au moins, on sera tous sur la même longueur. Donc, c'est une réponse un peu longue, mais voilà. Deux points. L'éducation est prêchée par l'exemple, puisque c'est adressé aux décideurs politiques. Éducation, parce qu'il me semble que si on veut faire en sorte que ces données ouvertes soient utiles, utilisables, utilisées, et il faut que ce n'est pas seulement leur disponibilité et leur accessibilité, il faut aussi que l'accessibilité dans le sens de la capacité des utilisateurs potentiels à les utiliser sous Existe, puis elle n'existe pas toujours. Et prêché par l'exemple, je pense que la situation de pandémie nous a montré à quel point nos décideurs n'étaient pas très très bons, alors qu'ils avaient une occasion unique et rêvée à chaque fois d'articuler et de venir justifier des décisions difficiles sur la base de données, ils ne l'ont pas fait ou très peu, au début tu l'as fait beaucoup toi Stéphane, je me souviens sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, donc je pense qu'éducation est prêchée par l'exemple, c'est-à-dire utiliser la donnée et montrer comment la donnée est utile pour comprendre des phénomènes complexes, on vit dans une société de plus en plus complexe. Super, merci Stéphane. Il nous reste un peu plus de 5 minutes, on a quelques questions du public, donc je vais vous les poser, elles sont pas mal dirigées vers ce point de vous. Je vais commencer avec vous Jacqueline. Donc, dans les pilotes que vous avez fait jusqu'à ce moment, avez-vous vu des événements que les standards peuvent aider à augmenter la confiance dans notre environnement digitale ? Et quels sont les résultats que vous avez vu jusqu'à ce moment ? Merci pour la question. Lorsqu'on a fait le projet pilote à Boston, c'était très limité, c'était très petit, c'était un ensemble de capteurs et nous l'avons lancé au début de la COVID. donc ce sont des limites, il n'y avait pas beaucoup de piétons, il n'y avait pas beaucoup de participation, les gens ne circulaient pas. Donc, c'est ce qui a limité notre projet, mais on a quand même beaucoup appris pour savoir comment un organisme peut se préparer pour appuyer, pour faciliter une telle conversation. nous savons que la confiance dépend des recherches, on l'a constaté dans les recherches qu'on a faites sur les utilisateurs, mais les utilisateurs ont confiance, ils comprennent ce que fait la technologie. Les gens doivent pouvoir comprendre et ça fait une rubrique où ils voulaient comprendre les avantages à collecte de données, ils voulaient pouvoir savoir si les avantages étaient plus grands que les risques perçus. Et si les avantages étaient plus grands, et bien les gens avaient l'impression qu'ils valaient la peine d'explorer la technologie et dans notre étude longitudinale, les utilisateurs ont vu l'utilité sociale des études longitudinales. Et ce que nous avons constaté lorsque nous avons approfondi la question sur la confiance sur la technologie de collecte de données dépendait de trois choses et c'est ce qui est reflété dans la signalisation, donc qui est responsable, quel genre de données est collectée et pourquoi, à quelle fin. Et lorsqu'on a poussé notre recherche, nous avons constaté que la confiance a beaucoup avancé lorsque les objectifs étaient plus clairs. Par exemple, la signalisation qui permettait aux piétons de traverser avec plus de sécurité en faisant durer plus longtemps la lumière pour les piétons, alors ils pouvaient tout de suite voir le résultat de la collecte de données sur leur expérience immédiate. Donc, l'un des défis qu'on a eu, c'est qu'il faut que les données soient disponibles et transparentes et que les processus publics souvent ne sont pas lisibles, ne sont pas transparents. et je pense au cadre de villes intelligentes présentées par Stéphane. Il faut que les données, les activités au sujet de les données soient claires, mais il faut que les systèmes qui dépendent de ce processus de données soient également clairs pour encourager la confiance. Merci, c'était très clair. Comment est-ce qu'on peut envisager le rôle des collectivités locales dans les organismes altruistes dont tu parlais qui seront bientôt inscrits dans la loi en France ? Et comment peut-on définir le bien commun à une échelle locale ? Deux minutes, Jacques, pour laisser la place à la dernière question. Alors, sur la place des collectivités locales, c'est une grande question parce que la définition actuelle que l'Union européenne propose pour l'organisme altruiste de données, c'est un petit peu celui d'un fiduciaire, c'est-à-dire un tiers extérieur à qui on va confier la responsabilité de la gestion des données et ça n'est pas le rôle d'une collectivité locale qui peut être un organisme de confiance, qui peut être un organisme parce qu'il a une responsabilité publique qui va être garant du bien commun, mais ce n'est pas exactement le débat qui est en cours actuellement dans la transposition de ce modèle dans le droit européen. Donc, c'est une question qui va devoir être débattue. Alors, du coup, ça pose la question effectivement de la définition du bien commun au niveau local et du rôle de chacun sur le bien commun en matière de données. Moi, je crois que le bien commun pour être défini, ça repose sur trois choses. Il faut d'abord que ce soit défini collectivement avec les usagers, avec les acteurs publics, avec les partenaires, toutes les parties prenantes. Deuxièmement, pour que cela puisse fonctionner, il faut souvent un sujet bien identifié, y compris à un moment donné. Je prends juste un exemple et j'en termine par là. Depuis les déconfinements, dans la crise sanitaire, on a en France, comme partout dans le monde, le développement de pistes cyclables et les données des trajectoires des habitants en vélo dans cet urbanisme renouvelé sont des données qui sont très importantes pour pouvoir pérenniser dans la résilience ces nouvelles voies de circulation réservées au vélo. Pour autant, il ne faut pas que ces données soient en permanence collectées et captées. et ça serait dangereux pour la vie privée. Et donc, je pense que ces données peuvent constituer une forme de bien commun à un moment donné dans des circonstances particulières avec le consentement des personnes. Voilà un exemple très concret qui permet de l'illustrer. Merci Jacques. Et toute dernière question pour Stéphane Roche par rapport à ton Intelligent City Archway. Does sustainability and health align within your framework? Il faut que je réponde en français ou en anglais? Est-ce que tu la poses en anglais? La tradition. Ok. En français, alors ça va être plus simple. Est-ce que... Ok. Oui. Oui. Non, mais oui. Oui. Je pense que oui parce que... Il me semble que... Enfin, en tout cas, la manière dont ça a été réfléchi et pensé était vraiment alignée avec cet enjeu de durabilité, de développement durable. C'est ça la question. Un développement durable en particulier de ces environnements urbains qui sont aux prises avec toutes ces transformations. Je crois que, tu sais, l'enjeu d'éducation qui est évoqué, l'enjeu de résilience, la question de l'agilité à mobiliser des nouvelles solutions pour améliorer cette intelligence, c'est d'une certaine manière assez aussi ancré dans ce qu'on peut appeler les compétences du 21e siècle qui finalement sont des compétences qui ont été quand même beaucoup pensées dans la perspective d'adresser des problèmes complexes et je pense que nos villes et nos communautés urbaines dans cette perspective-là sont aux prises avec des problèmes d'une complexité je crois qui a rarement été aussi importante puis surtout avec des transformations qui s'opèrent avec une célérité qui est beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus en accélération que ce qui a pu se produire par le passé puis ça, c'est un élément important c'est-à-dire c'est pour ça que cette capacité, cette intelligente capacité à se réadapter des communautés, des structures, des organisations, elle est à mon avis essentielle, oui. ça répond à la question. Je suis un plage de modérateur à ce stade-là et malheureusement finir cette, conclure cette discussion. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions avec des points de vue que je trouve très complémentaires, très riches et qui j'espère permettront à l'audience et aux décideurs de vraiment se former une idée complète de ce que peut être l'usage et données au service du bien public. Merci encore à vous trois et bonne journée. Merci.